C'est la première fois que je vois ça, c'est super. Pas déçu d'être venu ? Non, pas du tout. J'attendais, ça faisait un bon moment que vous attendiez ça. Un gros boom. Et après ? Après je vais être tombé. Ceux qui ont fait ça, c'est vraiment des super pros. Ils travaillent dans les parois rocheuses, dans la montagne. Je pense qu'on n'a rien à leur reprocher là-dessus. Des pros surtout extrêmement bien organisés. Jusqu'au dernier moment, les hommes chargés du dynamitage ont préparé la falaise. Pas question de prendre des risques. Les 20 charges explosives ont donc été réparties sur différentes zones de la roche. Un grillage de sécurité a été installé. Le but ? Éviter toute projection de débris. Les derniers détails d'un chantier titanesque. C'est la fin d'un chantier de trois semaines. C'est sûr, en urgence, avec des conséquences importantes pour les usagers et les riverains du hameau situé au bout du chemin de Corbert, qu'on essaie donc de réaliser au plus vite et de rouvrir, que ce soit l'autoroute et le chemin de Corbert au plus vite. Car la 47, située en contrebas de la falaise, a dû être totalement fermée à la circulation pendant toute la durée des tirs de minage. Un désagrément pour les usagers, impossible à éviter. A cause de l'érosion, la falaise était devenue un danger permanent pour les automobilistes. C'est quelque chose d'inédit. Il a fallu trouver les bonnes procédures et mener les expertises, déterminer avec les forces de l'ordre le périmètre de sécurité. C'est quelque chose d'inédit, mais on a essayé de s'organiser le plus rapidement possible pour que ce soit géré au plus vite. Au final, la circulation sur la 47 n'aura été interrompue qu'une trentaine de minutes. C'est quelque chose d'inédit.